Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Préface à l'édition française La volonté, thème central de l'ouvrage de Baumeister et Tierney, peut caractériser aussi bien les personnes que les décisions. Lorsque l'on dit d'une personne qu'elle manque de volonté, on veut généralement dire qu'elle fait preuve de peu de persévérance face aux difficultés ou bien qu'elle se laisse trop facilement séduire par les choix les plus faciles. L'idée de difficultés, d'efforts, n'est donc jamais bien loin lorsque l'on évoque la volonté. Faire preuve de volonté, lorsque l'on prend une décision, c'est faire l'effort d'aller contre quelque chose. Mais contre quoi ? Pour le comprendre, il est utile de commencer par esquisser, voire caricaturer, certaines conceptions contemporaines de la rationalité humaine. Entre d'abord en scène homo economicus, la créature parfaitement rationnelle dont chaque décision est mathématiquement optimale, au sens où elle lui garantit le meilleur cocktail de bénéfices et de risques, de conséquences désirables atteintes et de conséquences indésirables évitées. Homo economicus sait ce qu'il veut, sait comment l'obtenir et prend ses décisions en conséquence. La volonté ne tient aucun rôle dans ses décisions. En effet, elle ne demande pas d'efforts particuliers et homo economicus n'a jamais besoin d'aller contre son inclination première, puisque son inclination première est toujours la meilleure. Bien entendu, homo economicus n'existe pas. Il n'est qu'une fiction utilisée pour construire des modèles mathématiques de la décision qui n'ont pas vocation à imiter la décision humaine. On sait, en effet, que les humains ne décident pas comme le ferait homo economicus. Les humains comprennent mal les probabilités, calculent mal les risques et se laissent influencer par des facteurs auxquels il ferait mieux de rester insensibles. Le plus grand démolisseur du mythe de homo economicus est, sans contexte, Daniel Kahneman, qui a reçu en 2002 le prix Nobel d'économie pour la somme de son travail sur les biais de décision observables chez les humains. Les travaux de Daniel Kahneman ont eu un grand retentissement, grâce à des exemples merveilleusement choisis qui, tout en étant d'apparence simple, peuvent induire en erreur les statisticiens et les décideurs les plus aguerris. Leur succès a été tel qu'ils ont parfois donné lieu à des exagérations, comme celle-ci. Non seulement les humains ne décident pas de façon parfaitement rationnelle, mais leurs décisions ne reflètent jamais que des biais inconscients sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Nous rencontrons là une autre conception extrême et, rappelons-le, caricaturale de la rationalité humaine. Selon cette conception, les humains sont les jouets d'une multitude de biais inconscients, dont l'un ou l'autre s'applique à toute décision. Ces biais sont connus et catalogués par les psychologues, mais opèrent à l'insu de la personne qui prend une décision. Là encore, la volonté ne joue aucun rôle. La décision consiste à accepter passivement le choix effectué par l'un ou l'autre de nos biais inconscients. Si la volonté joue un rôle dans nos décisions, c'est parce que nous ne sommes ni le jouet passif de nos biais inconscients, ni le parfaitement rationnel homo economicus. Nous sommes en quelque sorte entre les deux. Nous sommes dotés de la capacité de prendre des décisions rapides, intuitives, sur la base de mécanismes inconscients. Mais nous sommes aussi dotés de la capacité d'aller contre notre inclination première au prix d'un effort de volonté. Mais d'où vient cette inclination première et pourquoi utiliser notre volonté pour y résister ? Pour répondre à ces questions, il est utile de se tourner vers la nature et de comprendre ce qui a fait le succès phénoménal de notre espèce, la seule dans le règne animal à avoir colonisé la planète entière. Nos capacités de décision sont comme notre pouce opposable, le produit de millions d'années d'évolution, des outils biologiques merveilleusement adaptés à relever le défi de la survie et de la reproduction dans notre environnement naturel, ancestral. Comme tous les autres animaux, nous disposons de prédispositions comportementales, nous permettant de réagir rapidement et efficacement lorsque cela est nécessaire. Nous ne prenons pas le temps de réfléchir à la vue d'un serpent, nous faisons instantanément un bond en arrière. Quand notre jeune enfant tombe à l'eau, nous plongeons pour le sauver, sans avoir d'abord pesé le pour et le contre de cette décision. Ces décisions sont si rapides qu'elles ressemblent à des réflexes. Notre cerveau a évolué de façon à les prendre automatiquement, exactement comme le système nerveux des autres animaux a évolué de façon à leur faire adopter tel ou tel comportement dans telle ou telle situation. Ce qui nous distingue, toutefois, c'est notre capacité à aller contre ces décisions automatiques si nous avons le temps de nous y préparer. Imaginez un candidat à un jeu télévisé, qui peut gagner une somme importante en prenant dans ses mains un serpent qu'il sait inoffensif. Au prix d'un effort de volonté, ce candidat peut faire taire sa programmation biologique, fuir le serpent, et adopter le comportement qu'il sait consciemment être le plus profitable. Voilà donc le rôle de la volonté, aller contre nos réflexes, nos intuitions, et leur substituer un comportement qui nous semble mieux adapté à la situation, ou mieux adapté à nos buts à long terme, au-delà de l'instant présent. La volonté n'est qu'un outil, ni bon ni mauvais. Elle peut être utilisée pour faire du mal, comme lorsqu'un soldat s'entraîne à surmonter sa répugnance naturelle à blesser et à tuer, mais elle peut aussi, et souvent, être utilisée pour améliorer notre destin personnel, comme celui de ceux qui nous entourent. L'ouvrage que vous allez écouter en donnera de très nombreux exemples. On y parlera du rôle de la volonté dans les décisions judiciaires, dans les décisions financières, mais aussi dans le domaine de la santé ou de la famille. Certains exemples sembleront parfois triviaux, comme les expériences où la volonté consiste à laisser sa main le plus longtemps possible dans l'eau froide, ou bien à persévérer le plus longtemps possible à faire des calculs inutiles. Ces expériences sont pourtant nécessaires afin d'isoler en laboratoire la forme la plus pure de la volonté, avant d'appliquer ces résultats au monde complexe qui nous entoure. Ni bonne, ni mauvaise en elle-même, la volonté est l'outil par excellence d'une humanité qui se méfie d'elle-même, mais qui croit en sa capacité d'agir mieux. C'est la quête de se mieux agir qui est racontée dans ce livre. Comme dans toutes les quêtes, nous rencontrerons des héros, des obstacles, des exploits. Nous croiserons la route de l'artiste David Blaine, dont les performances stupéfiantes nous ouvrent de nouvelles perspectives sur ce qu'un être humain peut endurer à force de volonté. Nous rencontrerons le gourou de l'organisation David Allen, qui a transformé la modeste liste de choses à faire en un véritable art martial de la volonté. Nous apprendrons à nous méfier de la fatigue et des émotions, à nous appuyer sur la force de l'habitude et à mettre les nouvelles technologies au service de notre volonté. Pour les auditeurs qui voudront poursuivre plus loin leur exploration, tout un monde sera à découvrir. En effet, la volonté tient une place grandissante dans les recherches sur le comportement, aussi bien en économie qu'en neurosciences, en psychologie qu'en philosophie morale. On lui donne parfois des non-savants, comme le contrôle exécutif ou l'inhibition cognitive. Mais l'idée essentielle est toujours la même. Dans tous les domaines de la pensée, que l'on cherche à démêler le vrai du faux, le bien du mal, les bonnes décisions des mauvaises, on se trouve face au même dilemme, accepter notre intuition ou engager un coûteux effort mental pour l'ignorer, sans savoir si la situation est de celle où l'intuition nous pousse à l'erreur. Ce dilemme serait d'autant plus facile à résoudre que, comme le soutiennent Baumeister et Tierney, la volonté s'épuise à l'instar d'un muscle. Pas vouloir remettre systématiquement en question son intuition ou son inclination première, on épuiserait sa volonté au risque de s'en trouver dépourvu au moment où l'on en aurait le plus besoin. Ce phénomène d'épuisement de la volonté et les façons d'y remédier sont d'une brûlante actualité dans les sciences du comportement. Le plus bel usage de ce livre serait de s'en servir comme porte d'entrée vers ce débat scientifique sans cesse renouvelé. Jean-François Bonnefond. Toulouse, le 17 mai 2014. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Introduction Quelle que soit la notion de succès que l'on ait, une famille unie, de bons amis, une carrière épanouissante, une santé de fer ou la liberté de s'adonner à ses passions, elle va généralement de pair avec deux ou trois autres qualités. En psychologie, lorsqu'on cherche à isoler les qualités personnelles qui permettent de prédire que quelqu'un va réussir sa vie, deux traits de personnalité reviennent régulièrement, l'intelligence et le self-control. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont toujours pas trouvé comment développer durablement l'intelligence, mais ils ont découvert, ou du moins redécouvert, comment apprendre à mieux se contrôler. C'est de cela qu'il s'agit dans ce livre. Selon nous, c'est par ces recherches sur la volonté et le self-control que la psychologie a le plus de chances de contribuer au bien-être de l'humanité. Grâce à la volonté, les hommes et la société sont capables de changer en surface et en profondeur. Comme l'écrit Charles Darwin dans « La descendance de l'homme », nous atteignons le plus haut degré de culture morale auquel il soit possible d'arriver quand nous reconnaissons que nous devons contrôler toutes nos pensées. Mais la notion victorienne de volonté étant tombée dans le discrédit par la suite, certains psychologues du XXe siècle en vinrent à douter de sa réalité. Baumeister, lui-même, était plutôt sceptique au départ. Mais c'était avant de voir la volonté à l'œuvre dans son laboratoire, c'est-à-dire avant d'observer qu'elle donne la force de persévérer, de constater qu'on perd son self-control quand elle s'épuise, et de comprendre que cette énergie mentale dépend du glucose dans le sang. Baumeister et ses collaborateurs ont découvert que la volonté est comme un muscle, en ce sens qu'elle se fatigue quand on en fait un usage trop intensif, mais qu'elle peut aussi se développer quand on l'exerce. Depuis que les expériences de Baumeister ont permis de démontrer, pour la première fois, l'existence de la volonté, les sciences sociales se sont mises à l'étudier de très près, et aujourd'hui, les expériences menées dans le cadre de ces recherches figurent parmi les plus citées en psychologie. Ce que Baumeister et ses collègues dans le monde entier ont découvert, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'améliorer sa vie que d'apprendre à développer sa volonté. En effet, ils se sont aperçus que la plupart des problèmes sérieux auxquels nous sommes confrontés dans notre vie personnelle, comme dans notre vie professionnelle, relèvent d'un manque de self-control, achats et emprunts compulsifs, violences impulsives, échecs scolaires, léthargie au travail, alcoolisme et toxicomanie, alimentation malsaine, manque d'exercice, anxiété chronique, crise de colère, etc. Il existe une corrélation entre le manque de self-control et presque tous les traumatismes individuels imaginables. La perte de ses amis, le licenciement, le divorce, la prison. Ne pas savoir se contrôler, c'est potentiellement perdre ses chances de gagner l'US Open de tennis, comme l'a montré la crise que Serena Williams a piqué en 2009. C'est aussi risquer de détruire sa carrière, comme les hommes politiques adultères ne cessent de le découvrir. Enfin, le manque de self-control a contribué à l'épidémie de prêts et d'investissements à haut risque, qui a dévasté le système financier, ainsi qu'aux lendemains incertains qui attendent tant de gens qui, tout comme leurs dirigeants politiques, n'ont pas su mettre assez d'argent de côté pour leur vieux jour. Demandez aux gens de vous énumérer leur qualité principale, et ils se targueront souvent d'honnêteté, de gentillesse, d'humour, de créativité ou de courage, voire parfois même de modestie. Mais personne ne se vante jamais d'avoir du self-control. Quand des chercheurs ont présenté une liste de vertus à plus d'un million de personnes du monde entier en leur demandant lesquelles ils possédaient, le self-control est arrivé bon dernier, derrière toutes les autres qualités personnelles sur lesquelles ils faisaient des recherches. Ce questionnaire se composait d'une liste d'environ 25 traits de caractère positif, mais parmi tous ces attributs, le self-control était celui dans lequel ces personnes se reconnaissaient le moins souvent. Inversement, quand ces personnes étaient interrogées sur leurs défauts, le manque de self-control venait en tête de liste. Les tentations étant plus nombreuses que jamais, elles sont souvent difficiles à gérer. Même quand on est physiquement bien présent au bureau à l'heure, comme il se doit, on peut à tout moment se laisser déconcentrer par un clic sur sa souris ou par un coup de fil. Il suffit de vérifier ses courriels, d'aller sur Facebook, de se rendre sur un site de potins ou de jouer à un jeu vidéo pour remettre n'importe quelle tâche à plus tard. L'internaute moyen visite plus de 35 sites Internet par jour. Quand on fait des achats en ligne, six minutes de folie suffisent pour faire exploser son budget pour le reste de l'année. Les tentations ne disparaissent jamais. On croit souvent que la volonté est une force extraordinaire, qu'on ne déploie que dans les périodes de crise. Mais ce n'est pas ce que Baumeister et ses collègues ont découvert récemment, en observant un groupe de plus de 200 personnes en Allemagne centrale. On avait équipé ces Allemands de beepers, qui se déclenchaient au hasard sept fois par jour, afin qu'ils notent leurs moindres envies à ce moment précis, ou celles qu'ils avaient ressenties récemment. Menée par Wilhelm Hoffman, cette étude qui a demandé un travail énorme compte plus de 10 000 rapports sur tous ces moments vécus du matin au soir. Le désir s'est révélé être la norme, et non pas l'exception. Environ une personne sur deux disait avoir envie de quelque chose quand son beeper se déclenchait. De plus, une personne sur quatre rapportait avoir convoité quelque chose dans les minutes précédentes. Il s'agissait souvent de désirs auxquels elles essayaient de résister. Les chercheurs en ont conclu qu'en dehors des périodes où nous dormions, nous passions plus d'une heure sur cinq à résister à nos envies, ce qui revient à trois à quatre heures par jour. Pour dire les choses plus simplement, si on tapait sur l'épaule de cinq personnes à n'importe quel moment de la journée, l'une d'entre elles serait en train de faire un effort de volonté pour résister à un désir. Et c'est sans compter tous les autres moments où l'on fait appel à la volonté, parce qu'elle sert aussi à autre chose, comme par exemple prendre des décisions. Dans l'étude du beeper, le désir auquel les personnes résistaient était d'abord l'envie de manger, suivi de l'envie de dormir, puis de l'envie de se distraire, par exemple en faisant une pause au travail pour faire un puzzle ou un jeu au lieu d'écrire un rapport. Le désir sexuel venait ensuite dans cette liste des impulsions auxquelles on résiste le plus, suivi de près par l'envie d'avoir d'autres sortes d'interactions, comme vérifier ses courriels, se rendre sur des sites de réseaux sociaux, surfer sur Internet, écouter de la musique ou regarder la télévision. Ces sujets disaient déployer diverses stratégies pour résister à la tentation. Le plus souvent, ils cherchaient à s'en distraire ou à passer à autre chose, même si certains essayaient de réprimer leur désir ou tentaient de se forcer à y résister. Dans l'ensemble, ils succombaient à une tentation sur six environ. Ils réussissaient relativement bien à éviter les siestes, le sexe et l'envie de dépenser de l'argent. Mais ils savaient moins bien s'abstenir de manger et de boire des boissons sucrées. Les efforts qu'ils faisaient pour résister aux charmes de la télévision et de la toile, ainsi qu'aux chants d'autres sirènes médiatiques, se soldaient par un échec presque une fois sur deux. Ces résultats peuvent sembler décourageants, et cette proportion d'échecs n'est peut-être pas glorieuse d'un point de vue historique. Bien que nous ne puissions jamais savoir à quel point nos ancêtres devaient se contrôler, à l'époque où les beepers et la psychologie expérimentale n'existaient pas encore, il est probable que leur combat contre la tentation ait été moins ardu que le nôtre. Au Moyen Âge, la plupart des gens étaient des paysans qui passaient de longues et mornes journées de travail dans les champs, souvent tout en ingurgitant des quantités prodigieuses de bière. Comme ils ne passaient pas leur temps à essayer d'obtenir une promotion au travail, ou à tenter de grimper dans l'échelle sociale, ils n'avaient pas besoin de faire preuve de diligence, ni d'une grande sobriété d'ailleurs. Les tentations ne couraient pas les rues dans leur village, hormis l'alcool, le sexe, ou tout simplement le laisser aller. On était vertueux pour éviter de se disgrâcier en public, plutôt que pour chercher à atteindre la perfection humaine. Dans l'Église catholique du Moyen Âge, le salut dépendait de l'appartenance au groupe et de l'observation des rites traditionnels, plutôt que d'une volonté héroïque. Mais quand les paysans se sont mis à quitter leur terre pour aller dans les villes au XIXe siècle, ils se sont libérés de l'emprise des églises de villages, de la pression sociale et des croyances universelles. La réforme protestante avait rendu la religion plus individualiste, et les Lumières avaient affaibli la croyance en toutes sortes de dogmes. À l'époque victorienne, le déclin des certitudes morales et des institutions rigides de l'Europe du Moyen Âge avaient donné conscience aux gens de vivre à une époque de transition. On débattait beaucoup de la question de savoir si la moralité survivrait à la fin de la religion. Les victoriens qui remettaient les préceptes religieux en question sur le plan théorique, continuaient néanmoins souvent à faire semblant de rester fidèles à leur culte, pensant qu'il était de leur devoir de préserver la moralité au nom de l'ordre public. Il est facile de se moquer de leur pruderie et de leur hypocrisie aujourd'hui. Ainsi, par exemple, les jupes qu'ils mettaient aux jambes des tables afin qu'elles ne montrent pas leurs chevilles. Il ne fallait surtout pas risquer d'aguicher les gens. Quand on lit leurs sermons solennels sur Dieu et sur le devoir, et quand on pense à leurs théories encore plus extravagantes sur la sexualité, on comprend que si la philosophie d'Oscar Wilde attirait tant ses contemporains, c'est parce qu'elle les autorisait à se laisser vivre un peu. Je résiste à tout, sauf à la tentation. Mais vu le nombre de nouvelles tentations, on n'avait pas besoin d'être névrosé pour se mettre en quête de nouvelles sources de force intérieure. S'inquiétant du déclin de la moralité et de la concentration des pathologies sociales dans les centres urbains, ils étaient en quête de quelque chose de plus tangible que la grâce divine. Ce qu'ils cherchaient, c'était une force intérieure qui puisse même protéger les athées. S'ils se sont mis à parler de la force de la volonté, c'est à cause de l'idée populaire qui veut qu'elle implique une certaine énergie, l'équivalent physiologique de la vapeur qui alimentait la révolution industrielle, en quelque sorte. Les gens cherchaient à augmenter leur stock de volonté en obéissant aux exhortations du britannique Samuel Smiles, auteur de Self-Help, ou Caractère, Conduite et Persévérance, ouvrage de développement personnel qui fit un tabac des deux côtés de l'Atlantique au XIXe siècle. Rappelant à ses lecteurs que le génie, c'est la patience, il affirmait que, d'Isaac Newton à Stonewall Jackson, tous les grands hommes avaient mené leur projet à bien à force d'abnégation et de persévérance. Un autre gourou de l'ère victorienne, le pasteur américain Frank Channing Haddock, publia un best-seller international qui s'intitulait simplement The Power of the Will, le pouvoir de la volonté. Cherchant à adopter un ton scientifique, il en faisait une énergie qui peut augmenter en quantité et se développer qualitativement. Il n'avait toutefois aucune idée de ce qu'était la volonté et disposait d'encore moins de preuves à apporter à sa théorie. Un chercheur un peu plus établi eut une idée semblable. Il s'agissait de Sigmund Freud, qui élabora une théorie selon laquelle le « moi » repose sur des activités mentales qui demandent un transfert d'énergie. Cependant, après Freud, la recherche se montra, dans l'ensemble, indifférente au modèle freudien de l'énergie du moins. Mais il en fut ainsi jusqu'à ce que le laboratoire de Baumeister se mette à faire des recherches systématiques sur cette source d'énergie. Jusque-là, et durant la plus grande partie du XXe siècle, les psychologues, les éducateurs et l'intelligentsia en général n'avaient eu de cesse de remettre son existence en question. Le déclin de la volonté Il suffit d'éplucher les annales de la recherche universitaire et de passer en revue les livres de développement personnel qu'on trouve dans les aéroports pour voir qu'il y a déjà un bon moment que l'idée de devoir « se forger le caractère » si répandue au XIXe siècle n'est plus à la mode. Et si la sévérité excessive de l'époque victorienne est partiellement responsable du déclin de cette fascination pour la volonté au XXe siècle, les transformations économiques et les deux guerres mondiales que ce siècle a connues ont également eu leur rôle à jouer. C'est à l'obstination et au sens du devoir un peu excessif des grands hommes de l'époque que l'on a attribué le carnage en continu de la Première Guerre mondiale et le gâchis de toutes ses vies brisées. En Amérique, comme dans la plus grande partie de l'Europe de l'Ouest, les intellectuels prêchaient une perspective moins intransigeante sur la vie, sauf en Allemagne, hélas, où ils élaborèrent une psychologie de la volonté pour aider ce pays qui peinait à se reconstruire après la guerre. Ce fut là le thème qui allait être adopté par les nazis, dont le rassemblement de 1934 figure dans un film de propagande tristement célèbre, « Le triomphe de la volonté » de Leni Riefenstahl. L'obéissance absolue de la masse à un sociopathe que prônait l'idéologie nazie était bien loin du concept de force morale individuelle des victoriens. Mais personne ne remarqua la différence. Si les nazis devaient représenter le triomphe de la volonté, alors, dans ce cas, difficile de faire pire en termes de communication que d'invoquer l'approbation personnelle d'Adolf Hitler. Finalement, le déclin de la volonté ne semblait pas si regrettable que cela, et d'autres forces accélérèrent encore sa chute après la guerre. Les progrès de la technologie ayant entraîné une baisse des prix alors même que les banlieues s'étaient enrichies, il était vital pour l'économie de stimuler la demande. À la pointe du progrès, la nouvelle industrie publicitaire poussa les gens à tout vouloir tout de suite. La sociologie parla de l'extra-détermination d'une génération plus influencée par l'opinion des voisins que par des convictions morales affirmées. On en vint à considérer qu'il était naïf de se focaliser sur l'individu, comme le faisaient les livres de développement personnel si intransigeants de l'ère victorienne. Les nouveaux best-sellers étaient des ouvrages optimistes « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, ou « La puissance de la pensée positive » de Norman Vincent Peale. Carnegie passe ainsi huit pages à expliquer comment sourire à ses lecteurs. « Souriez comme il faut pour qu'on ait chaud au cœur en pensant à vous, expliquait-il, parce que vous êtes assuré du succès dès qu'on croit en vous. » Quant à Peale, pour ne citer que lui, sa méthode était encore plus facile. « En physique, le facteur de base, c'est la force. En psychologie, c'est le désir, écrit Peale. Qui croit au succès et le veut est déjà en bonne position pour réussir. » De même, Napoléon Hill réussit à vendre des millions d'exemplaires de son livre « Réfléchissez et devenez riche » en demandant à ses lecteurs de décider combien d'argent ils voulaient, d'écrire cette somme sur une feuille de papier et de se croire en possession de cet argent. Les livres de ces gourous allaient continuer à se vendre jusqu'à la fin du siècle et cette philosophie hédoniste se résumait en un slogan « Pour réussir, il faut y croire. » Dans les années 1950, un psychanalyste nommé Alan Willis remarqua cette transformation de la personnalité et décida de rompre le silence sur ce qu'il considérait comme le secret de polychinelle de sa profession. Les thérapies freudiennes n'étaient plus aussi efficaces qu'elles auraient dû l'être. Willis décrivit la transformation de la structure de la personnalité dans un livre qui fit date « The Quest for Identity », « La quête de l'identité ». Dans l'ensemble, les patients de Freud étaient des victoriens issus de la classe moyenne et extrêmement volontaires, ce qui signifiait que leurs thérapeutes avaient du mal à faire tomber les défenses dont ils s'entouraient farouchement et peinaient à ouvrir une brèche dans leur conception du bien et du mal. Dans ces thérapies, Freud cherchait surtout à essayer de pénétrer dans leur fort intérieur et à leur faire comprendre pourquoi ils étaient névrosés et malheureux. Une fois que ces personnes avaient pris conscience de l'origine de leurs problèmes, elles changeaient assez facilement. Au milieu du XXe siècle, par contre, l'armure de la personnalité des gens n'était plus la même. Selon Willis et ses collègues, ils prenaient plus rapidement conscience de ce qui les faisait souffrir qu'à l'époque de Freud. Mais ensuite, leur thérapie finissait souvent par stagner, voire par échouer. Comme ils avaient une personnalité moins affirmée que les victoriens, ils n'avaient pas la force de passer à l'action et de changer leur vie une fois qu'ils avaient pris conscience de ce qu'ils devaient faire. Bien que Willis ait eu recours à une terminologie freudienne quand ils parlaient du déclin du surmoi dans la société occidentale, ce qu'ils décrivaient était essentiellement un affaiblissement de la volonté. Et l'on n'était même pas encore dans les années 1960, l'époque où la génération du baby-boom allait atteindre sa maturité avec cette devise contre-culturelle « Si ça te plaît, fonce ». La culture populaire de la génération égocentrique des années 1970 continua à prôner le plaisir, et un nombre toujours croissant de chercheurs en sciences sociales, dont l'influence allait arriver à son apogée à la fin du XXe siècle, avança de nouveaux arguments contre la volonté. En général, c'est hors de l'individu que les sciences sociales recherchent les causes des comportements aberrants, souvent d'ailleurs pour les mettre sur le dos de la pauvreté, de manques relatifs, de l'oppression ou alors d'autres failles de l'environnement ou du système économique et politique. Il est souvent plus facile pour tout le monde de se mettre en quête d'explications reposant sur des facteurs externes, et c'est tout particulièrement vrai des chercheurs universitaires qui craignent d'être politiquement incorrects et perçus comme blâmant les victimes s'ils laissent entendre que c'est en nous qu'il faut chercher la cause de nos problèmes. Les problèmes sociaux peuvent aussi sembler plus faciles à corriger que les défauts de la personnalité, du moins quand on est un chercheur en sciences sociales, et qu'on tente de les résoudre en proposant de nouvelles politiques et des programmes inédits. La psychologie se méfie en général de l'idée même que l'on puisse faire un effort conscient pour se contrôler. Selon les disciples de Freud, les forces et les processus qui gouvernent la majeure partie du comportement des êtres humains adultes relèvent de l'inconscient. Ainsi, Burrus Frédéric Skinner n'attachait pas beaucoup d'importance au soi conscient, ni à toutes sortes d'autres processus mentaux, pensant qu'il servait seulement à la mise en place des contingences de renforcement. Il suggère dans « Par-delà de la liberté et la dignité » que l'on ne saurait comprendre la nature humaine sans dépasser les valeurs éculées auxquelles il fait allusion dans le titre de ce livre. Bien qu'un grand nombre des théories de Skinner aient été discréditées, certains aspects de son approche ont été adoptés par des psychologues convaincus que le cerveau conscient est subordonné au cerveau inconscient. Les théories modernes de la personnalité en vinrent alors à considérer le rôle de la volonté si négligeable qu'on ne cherchait plus à l'évaluer et qu'on n'en parlait même plus. Certains chercheurs en neurosciences affirment d'ailleurs avoir prouvé qu'elle n'existe pas. De nombreux philosophes refusent d'employer ce terme. Quand ils se penchent sur le grand problème philosophique du libre arbitre, ils préfèrent débattre de la liberté d'action plutôt que de celle de la volonté, parce qu'ils doutent de l'existence même de la volonté. Ainsi, certains parlent dédaigneusement de la prétendue volonté. Récemment, des chercheurs ont même commencé à plaider pour une réforme du système judiciaire afin d'en expurger les notions éculées de libre arbitre et de responsabilité. Quand Baumeister s'est embarqué dans sa carrière en psychologie sociale à Princeton dans les années 1970, il partageait ce scepticisme envers la volonté. À l'époque, ses collègues ne s'intéressaient pas tant au self-control qu'à l'estime de soi. Baumeister fut un des pionniers de ses recherches, qui montrait que plus on a confiance en ses aptitudes et plus on se tient en haute estime, plus on a tendance à être heureux et à réussir. Pourquoi donc ne pas aider tout le monde à réussir en cherchant à aider les gens à croire en eux ? Cet objectif paraissait tout à fait raisonnable aux psychologues comme aux masses, qui se mirent à acheter des livres populaires sur l'estime de soi et l'empowerment, autonomisation, notamment des best-sellers comme « D'accord avec soi et les autres » et « L'éveil de votre puissance intérieure ». Cependant, rien de tout cela ne donna grand-chose que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du laboratoire. De plus, des sondages internationaux montraient qu'aux États-Unis, les élèves de quatrième avaient beau avoir une très haute opinion de leur capacité en mathématiques, leur performance était très inférieure à celle d'élèves coréens, japonais et autres qui avaient moins confiance en eux. Cependant, dans les années 1980, la recherche commença à s'intéresser à ce qu'on appelle en psychologie la régulation émotionnelle, c'est-à-dire le self-control. La maîtrise de soi ne devait pas sa résurrection à des théoriciens scientifiques, ceux-ci persistant à penser que la volonté n'était qu'un concept éculé remontant à l'époque victorienne. Toutefois, quelques psychologues ne cessaient de se heurter à un phénomène qui y ressemblait vraiment beaucoup, que ce soit dans leurs recherches en laboratoire ou sur le terrain. Le retour de la volonté Les grandes théories ne valent pas cher en psychologie. On croit souvent que cette discipline avance à coup d'eureka, mais ce n'est généralement pas ainsi que cela se passe. Ce qui est difficile en psychologie, ce n'est pas d'avoir des idées. Tout le monde a sa petite théorie pour expliquer le pourquoi de nos actions, et c'est à cause de cela que les psychologues en ont par-dessus la tête d'entendre les gens rejeter leur découverte d'un « ma grand-mère le savait déjà ». Ce ne sont pas les théories qui font progresser la psychologie, mais ceux qui trouvent des façons ingénieuses de les mettre à l'épreuve. Ce fut le cas, par exemple, de Walter Michel, qui n'était pas plus un théoricien de la régulation émotionnelle que ses collègues de recherche. Ce n'est d'ailleurs que des années plus tard qu'ils se mirent à parler de leurs résultats en termes de self-control ou de volonté. Alors qu'ils étudiaient comment un enfant apprend à remettre la satisfaction de ses désirs à plus tard, ils imaginaient une nouvelle façon d'observer ce processus chez les enfants de quatre ans. Après avoir fait entrer chaque enfant tout seul dans une pièce, on lui montrait un chamallow et on lui proposait un marché avant de le laisser seul. L'enfant était libre de manger son chamallow quand il le voulait, mais s'il attendait le retour du chercheur, on lui en donnerait un second. Certains de ses enfants dévoraient tout de suite leur chamallow alors que d'autres essayaient d'y résister avant de finir par craquer, et que d'autres encore réussissaient à se retenir pendant quinze minutes à l'idée d'une plus grosse récompense. C'est en général en se forçant à penser à autre chose que ces derniers y parvenaient. Or, cette découverte était déjà intéressante en elle-même à l'époque de ses expériences dans les années 1960. Cependant, grâce au hasard de la vie, Michel fit une autre découverte des années plus tard alors que ses filles faisaient leurs études à l'université de Stanford, dans l'école où il avait mené les expériences du chamallow. Bien que Michel soit passé à autre chose, car il avait terminé ses expériences depuis longtemps, ses filles lui parlaient souvent des étudiants avec qui elles faisaient leurs études. Il remarqua que les enfants qui n'avaient pas su attendre pour avoir un deuxième chamallow semblait rencontrer plus de difficultés que les autres, que ce soit dans leurs études ou dans la vie. Afin de voir s'il s'agissait là d'une tendance, Michel et ses collègues reprirent contact avec des centaines de vétérans de ces expériences. Ils découvrirent que les performances scolaires de ceux qui avaient manifesté le plus de volonté à l'âge de quatre ans étaient meilleures que celles des autres. Ceux qui avaient réussi à s'abstenir de manger leur chamallow pendant quinze minutes entières avaient obtenu 210 points de plus à leur examen d'entrée à l'université, SAT, que ceux qui s'étaient laissés tenter au bout de trente secondes. Les enfants qui avaient su faire preuve de volonté dans ces expériences étaient devenus des adultes plus appréciés de leur père et de leur professeur. Ils gagnaient plus d'argent. Ils avaient un indice de masse corporelle inférieure, ce qui donnait à penser qu'ils seraient moins enclins à prendre du poids à l'approche de la cinquantaine. Ils avaient également moins tendance à avoir des problèmes de toxicomanie. Ces résultats ont changé la donne parce que, d'un point de vue statistique, les évaluations faites pendant l'enfance permettent très rarement de faire les moindres prédictions sur ce qui se passera à l'âge adulte. Cette absence de corrélation a d'ailleurs contribué à discréditer la psychanalyse freudienne aux yeux de la psychologie, cette approche soulignant l'importance de la petite enfance et fondant la personnalité de l'adulte sur ses premières expériences. Dans les années 1990, Martin Seligman a mené une enquête sur ses recherches qui montre qu'il est pratiquement impossible de prouver de façon concluante que les événements de la petite enfance aient un impact causal sur la personnalité de l'adulte, sauf peut-être en cas de traumatisme sérieux et de malnutrition grave. Les rares corrélations significatives qu'il a notées entre les statistiques obtenues dans l'enfance et à l'âge adulte semblent surtout refléter des tendances génétiques innées, avoir un naturel souriant ou ronchon par exemple. Il est bien possible qu'avoir assez de volonté pour résister à un chamallow est également une dimension génétique. Toutefois, il semble que l'éducation puisse accroître la volonté, ce qui en fait un des rares atouts acquis dans l'enfance dont on puisse bénéficier tout au long de sa vie. Les bénéfices que l'on tire de la volonté paraissent d'autant plus remarquables quand on évalue l'ensemble des avantages que donne le self-control, comme l'a fait Baumeister dans Losing Control, Perdre le contrôle, le livre de recherche qu'il a écrit en 1994, en collaboration avec sa femme Diane Tice en poste à l'université Case Western Reserve, comme lui, et Todd Hitterton, professeur à Harvard. L'échec de la régulation émotionnelle est la plus grande pathologie sociale de notre époque. Telle est la conclusion qu'il tire d'un nombre croissant de données démontrant le rôle que cet échec joue dans le taux élevé de divorce, de violence conjugale, de criminalité, ainsi que dans toute une série d'autres problèmes. Ce livre a poussé la recherche à multiplier les expériences et les études sur cette question et, en particulier, à mettre en place une échelle de self-control permettant d'évaluer la maîtrise de soi dans les tests de personnalité. Des recherches comparant les notes obtenues par des étudiants à une bonne trentaine de traits de personnalité ont montré que seul le self-control permet de prédire leur moyenne mieux que le hasard. La maîtrise de soi s'avère également être un meilleur indicateur des performances de ces étudiants aux examens que leur QI et que leur résultat à l'examen d'entrée, SAT. Bien que l'intelligence pure et simple soit naturellement un atout, cette étude montre que le self-control compte encore plus parce qu'il aide les étudiants à se rendre plus régulièrement au cours, à se mettre à leur devoir plus tôt et à passer plus de temps à travailler et moins de temps à regarder la télévision. Au travail, les cadres qui obtiennent de bons résultats dans les tests de self-control sont plus appréciés de leurs subordonnés comme de leurs pairs. Savoir se contrôler, c'est aussi avoir une capacité exceptionnellement développée de former et de maintenir des liens gratifiants avec les autres. Il est également démontré que c'est aussi être plus à même de comprendre ce que ressentent les autres et de se mettre à leur place. C'est avoir plus de stabilité émotionnelle et être moins enclin à l'anxiété, à la dépression, à la paranoïa, à la psychose, aux troubles obsessionnels compulsifs, aux troubles des comportements alimentaires, à l'abus d'alcool, ainsi qu'à d'autres mots. C'est se fâcher moins souvent, et si l'on se fâche, c'est avec moins d'agressivité verbale ou physique. Au contraire, manquer de self-control, c'est avoir plus tendance à se montrer violent envers son conjoint et à se rendre régulièrement coupable de divers autres délits, comme l'a démontré June Tangny, avec qui Baumeister a élaboré une échelle de self-control pour les tests de personnalité. Grâce aux tests de self-control qu'elle a fait passer à des prisonniers et aux suivis qu'elle a assurés pendant des années après leur sortie de prison, Tangny a montré que ceux qui ne savaient pas se dominer avaient plus tendance à commettre de nouveaux délits et à retourner en prison après leur libération. C'est en 2010 qu'on a publié les résultats les plus concluants sur l'importance du self-control. Dans une étude à long terme très détaillée, dont l'envergure et la minutie dépassaient toutes les expériences précédentes, une équipe internationale de chercheurs a suivi mille jeunes néo-zélandais de la naissance à l'âge de 32 ans. Cette étude évalue le self-control de chacun de ces enfants selon plusieurs critères. Elle se fonde à la fois sur les observations des chercheurs et sur les problèmes dont se plaignaient ces enfants eux-mêmes, ainsi que leurs parents et leurs enseignants. Cette méthode a permis à ces chercheurs de mesurer le self-control de ces jeunes avec beaucoup de fiabilité et de l'évaluer à l'aune de l'extraordinaire diversité de leur destinée, de l'adolescence à l'âge adulte. En grandissant, les enfants qui savaient le mieux se contrôler sont devenus des adultes jouissant d'une meilleure santé physique et ont été, entre autres, moins enclins à l'obésité et aux maladies sexuellement transmissibles. Ils avaient même de meilleures dents. Il semblerait, en effet, qu'avoir du self-control, ce soit aussi se brosser les dents et se servir du fil dentaire. Bien que la maîtrise de soi n'ait pas eu d'impact sur la dépression chez les adultes, ceux qui manquaient de self-control avaient plus tendance à l'alcoolisme et à la toxicomanie. Les enfants, qui ne savaient pas se discipliner, finissaient plus souvent par vivre des vies vouées à la précarité financière. Ils occupaient des emplois relativement mal payés, avaient peu d'argent à la banque et étaient moins enclins à être propriétaires de leur domicile ou à mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Ils avaient également plus tendance à élever leurs enfants dans des familles monoparentales, sans doute parce qu'ils avaient eu plus de mal à accepter la discipline que demande une relation à long terme. Par contre, les enfants qui se contrôlaient le mieux avaient beaucoup plus tendance à avoir un mariage stable et à élever leurs enfants à deux. Enfin, et surtout, les enfants qui ne savaient pas se dominer ont plus souvent fini en prison. Plus de 40% des enfants qui avaient le plus de mal à se maîtriser avaient déjà été condamnés pour un délit à l'âge de 32 ans, alors que ce n'était le cas que pour 12% de ceux qui avaient fait montre de beaucoup de disciplines dans leur jeunesse. Bien que certaines de ces divergences soient liées à l'intelligence, à la classe sociale et à la race, ce qui n'est pas surprenant, ces résultats ne changent pas du tout au tout quand on prend ces facteurs en compte. Dans une étude suivante, les mêmes chercheurs se sont penchés sur des frères et sœurs issus de la même famille afin de comparer des enfants ayant grandi dans des circonstances semblables. Les résultats obtenus étaient toujours les mêmes. Ce sont les membres d'une fratrie qui avaient le moins de self-control dans l'enfance qui s'en sortaient le moins bien à l'âge adulte. Ils étaient plus touchés par la maladie et par la pauvreté et avaient plus tendance à avoir fait un séjour en prison. Ces résultats ne sauraient être plus clairs. La maîtrise de soi est un atout vital et l'une des clés de la réussite dans la vie. Évolution et étiquette Tandis que la psychologie découvrait les avantages de la maîtrise de soi, l'anthropologie et les neurosciences s'attachaient à comprendre son évolution. Le cerveau humain se distingue en particulier par la taille et la complexité de ses lobes frontaux et on a longtemps pensé qu'il s'agissait là d'un avantage évolutionnaire crucial et que c'était à cela que l'on devait l'intelligence qui nous permet de résoudre les problèmes qui se posent à nous dans notre environnement. Il paraissait logique de penser qu'un animal plus futé ait plus de chances de survivre et de se reproduire qu'un animal stupide. Cependant, un grand cerveau consomme beaucoup d'énergie. En effet, bien que le cerveau d'un être humain adulte ne constitue que 2% de son corps, il est responsable de plus de 20% de ses dépenses énergétiques. Comme un animal a seulement intérêt à avoir plus de matière grise si cela lui permet d'augmenter suffisamment son apport calorique pour assurer le bon fonctionnement du cerveau, la communauté scientifique ne comprenait pas comment le cerveau repayait l'animal. Pour quelles raisons exactement, notre patrimoine génétique avait-il favorisé le développement de notre cerveau et en particulier la puissance de nos lobes frontaux. Une des premières théories que l'on a avancées pour expliquer l'augmentation de la taille du cerveau invoquait les bananes ainsi que d'autres fruits riches en calories. Les brouteurs d'herbes n'ont pas besoin de faire un gros effort de réflexion pour savoir où trouver leur prochain repas. Par contre, même si un arbre est couvert de bananes parfaitement mûres, rien ne dit qu'il en restera encore une semaine plus tard ou qu'il ne restera pas que d'infâmes choses brunes et molles. Comme les consommateurs de bananes ont besoin d'un plus grand cerveau pour se souvenir de l'emplacement des fruits mûrs, et comme les bananes peuvent alimenter le cerveau en calories, il paraissait tout à fait plausible, du moins en théorie, de penser qu'il y avait un lien entre le développement du cerveau et la cueillette des fruits. Malheureusement, cette idée a été démentie par les résultats de l'étude que l'anthropologue Robin Dunbar a menée sur le cerveau de divers animaux qui avaient des régimes alimentaires différents. Il n'existait pas de corrélation entre la taille du cerveau d'un animal et son alimentation. Dunbar en conclut donc que l'évolution de la taille du cerveau n'était pas liée à l'environnement naturel, mais à quelque chose d'encore plus important pour la survie, la vie sociale. Plus le cerveau d'un animal est grand, plus ses réseaux sociaux sont importants et complexes. Cette idée a permis de repenser l'homo sapiens. Si de tous les primates, ce sont les êtres humains qui ont les lobes frontaux les plus développés, c'est parce que nous formons de plus grands groupes sociaux et c'est apparemment cela qui explique pourquoi nous avons le plus besoin de self-control. On croit souvent que la volonté est une force importante pour le développement personnel, qu'il s'agisse de faire un régime sans craquer, de respecter ses délais professionnels, de se motiver pour sortir faire la course à pied ou d'arrêter de fumer. Or, ce n'est probablement pas cela qui explique pourquoi la volonté s'est tant développée chez nos ancêtres. Les primates sont des animaux sociaux qui doivent savoir se contrôler s'ils veulent s'entendre avec les autres membres de leur groupe. Ils dépendent les uns des autres pour la nourriture dont ils ont besoin pour survivre. Quand ils partagent la nourriture, c'est souvent au plus grand et au plus fort des mâles que revient le premier choix, et les autres doivent attendre leur tour plus ou moins longtemps, suivant leur statut. Pour un animal appartenant à un tel groupe, survivre sans se faire agresser par les autres, c'est savoir se retenir de manger immédiatement. Si le cerveau des chimpanzés et des singes était de la même taille que celui d'un écureuil, il ne serait jamais tranquille quand il mange et il risquerait de dépenser plus de calories à se battre que n'en contiendrait leur repas. Bien que certains primates aient la capacité mentale de faire preuve d'un certain respect de l'étiquette à l'heure des repas, ils n'ont pas beaucoup de self-control comparé aux êtres humains. Les primatologues pensent que les plus intelligents des primates non humains sont capables de se projeter 20 minutes environ dans l'avenir, c'est-à-dire suffisamment longtemps pour laisser le mâle dominant manger son repas, mais pas assez longtemps pour réfléchir à ce qui va se passer après le repas. Certains animaux, comme les écureuils par exemple, enfouissent instinctivement de la nourriture dans le sol pour la retrouver plus tard, mais il s'agit là de comportements programmés et non pas de plans d'épargne conscients. Une expérience a montré que, quand on nourrit des singes une fois par jour à midi, ils n'apprennent jamais à mettre de la nourriture de côté pour plus tard. Bien qu'on les ait laissés libres de se servir à volonté quand on leur apportait à manger à midi, ils se contentaient de manger à leur faim. Ensuite, soit ils oubliaient la nourriture qui restait, soit ils la gaspillaient en s'en servant dans leur bagarre. Ils se réveillaient affamés tous les matins parce qu'il ne leur venait jamais à l'idée de conserver un peu de nourriture pour leur repas du soir ou leur petit déjeuner. Les êtres humains sont plus avisés grâce au développement du cerveau chez nos ancêtres du genre homo il y a deux millions d'années. Le fonctionnement du self-control est en grande partie inconscient. Quand on a un repas d'affaires, on n'a pas besoin de se retenir consciemment de manger la viande qui se trouve dans l'assiette de son patron. Le cerveau inconscient ne cesse de nous aider à éviter les comportements sociaux désastreux et comme son fonctionnement est aussi subtil que puissant, certains psychologues pensent que c'est lui qui mène le jeu. Or, si certains chercheurs attachent tant d'importance à l'inconscient, c'est parce qu'ils commettent une erreur fondamentale en divisant le comportement en unités toujours plus infimes et toujours plus brèves, ce qui les pousse à identifier des réactions trop rapides pour que le cerveau conscient puisse en être responsable. Quand on cherche la cause d'un mouvement sur une période de temps qui se mesure en millisecondes, sa cause immédiate viendra de l'activation de cellules nerveuses reliant le cerveau au muscle. Le cerveau conscient n'entre pas en jeu dans ce processus. On n'est jamais conscient de l'activation de ces cellules nerveuses. Pourtant, c'est la volonté qui relie ces différentes actions dans le temps. La volonté demande d'intégrer ce qui se passe sur le moment au sein d'un schéma plus général. Une seule cigarette ne nuit pas à la santé. Une seule injection d'héroïne ne crée pas de dépendance. Un seul morceau de gâteau ne fait pas grossir et il ne suffit pas non plus d'une seule mission oubliée pour détruire une carrière. Mais si l'on veut rester en bonne santé et garder son poste, il faut savoir appliquer la règle générale qui demande de savoir résister à la tentation dans presque tout ce qu'on fait. C'est là que l'exercice conscient du self-control entre en ligne de compte et c'est pour cela que l'on doit presque tous les succès et tous les échecs que l'on rencontre dans la vie à son self-control. Pourquoi faire l'effort d'écouter ce livre ? Pour apprendre le self-control, il faut commencer par se fixer un objectif. Voici donc celui que nous nous sommes donnés dans ce livre. Nous espérons combiner ce que les sciences sociales modernes ont de meilleur à offrir avec la sagesse pratique des victoriens. Nous voulons montrer l'impact de la volonté ou du manque de volonté sur la vie de toutes sortes de personnes, qu'elles soient connues ou non. Nous voulons expliquer pourquoi des dirigeants d'entreprises sont prêts à payer 20 000 dollars par jour pour qu'un ancien moniteur de karaté leur apprenne les secrets d'un bon calendrier de travail et pourquoi les entrepreneurs de Silicon Valley sont en train de mettre au point des outils numériques vantant des valeurs qui remontent au XXe siècle. Nous verrons comment une nounou britannique a réussi à apprendre des triplés hurleurs du Missouri à se tenir à carreau et nous évoquerons l'usage que des artistes du spectacle, tels qu'Amanda Palmer, Drew Carey, Eric Clapton, Oprah Winfrey font de leur volonté dans leur propre vie. Nous découvrirons ce qui a permis à David Blaine de jeûner pendant 40 jours et à l'explorateur Henry Morton Stanley de survivre pendant des années dans les zones les plus reculées de l'Afrique. Nous voulons raconter l'histoire de la redécouverte du self-control par la science et les implications de cette trouvaille hors du laboratoire. Une fois que la psychologie a commencé à se rendre compte des avantages du self-control dans ses expériences, elle s'est trouvée face à un nouveau mystère. Quand on parle de volonté, de quoi s'agit-il exactement ? Que se passe-t-il dans le soi quand on résiste à un chamallow ? Quand Baumeister s'est mis à travailler sur ces questions, l'idée qu'il se faisait du soi s'accordait encore plus ou moins avec la notion conventionnelle du modèle de traitement de l'information. Ses collègues et lui parlaient du cerveau comme s'il s'agissait d'un petit ordinateur. Appliquer de tels modèles d'informations au cerveau, c'est généralement ne pas tenir compte de concepts comme la force ou l'énergie, concepts tellement démodés que la recherche ne s'y opposait même plus. Baumeister ne s'attendait pas à avoir évolué sa propre perspective sur le soi sans parler de celle des autres. Mais les expériences qu'il a faites l'ont amené à penser que les vieilles idées sur cette question n'étaient peut-être pas si dépassées que cela. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle conception de la volonté et du soi grâce aux dizaines d'expériences que le laboratoire de Baumeister a menées ainsi qu'aux centaines d'autres qui ont été faites ailleurs. Nous voulons vous communiquer ce que nous savons aujourd'hui sur le comportement humain et vous apprendre comment vous servir de ce savoir pour votre développement personnel. Certes, le self-control ne s'acquiert pas aussi facilement que les techniques modernes des livres de développement personnel, mais apprendre à se contrôler n'est pas aussi ardu que les victoriens n'en donnaient l'impression. En fin de compte, le self-control permet de se détendre parce qu'il minimise le stress et permet de concentrer sa volonté sur ce qui compte. Nous sommes persuadés que les leçons de ce livre peuvent non seulement vous aider à mener une vie plus productive et plus épanouissante, mais aussi rendre votre vie plus facile et plus heureuse. Et nous vous promettons de ne pas vous infliger de sermons vous dissuadant de montrer vos chevilles. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux.